À Saint-Cyril-de-Wendover, près de Drummondville, les commerçants ont eu tout un choc en recevant leur compte de taxes récemment. En fait, ils sont visés par des augmentations salées d'en moyenne 50 %. Jasmin, certains accusent le conseil municipal de en avoir passé toute une. Oui, nous, on est allés à Saint-Cyril-de-Wendover ce matin, rencontrer trois propriétaires d'industrie qui nous avaient contactés et qui voulaient dénoncer publiquement cette situation-là. Et plus tard dans la journée, il y a d'autres commerçants et gens d'affaires qui sont venus nous voir et qui n'avaient pas rendez-vous avec nous du tout et qui tenaient absolument à s'exprimer eux aussi. Ça vous démontre à quel point il y a une grogne qui est vraiment ressentie chez ces gens d'affaires-là. La plupart, c'est à peu près 50 % l'augmentation de taxes. Il y en a un qui nous a dit que ça a même doublé en un an. Et ce qui les frustre le plus, c'est que lorsque, bon, il y a une séance du conseil municipal ou il y a une présentation du budget, jamais dans cette séance-là, les taux de taxation n'ont été indiqués. Les propriétaires ont reçu la surprise lorsqu'ils ont ouvert leur compte de taxes. Maintenant, ils s'adressent à la Commission municipale du Québec parce que ce qu'ils disent, c'est que le maire et les conseillers ne veulent rien entendre. D'ailleurs, aujourd'hui, on aurait aimé ça pouvoir parler au maire, mais ils n'avaient pas le temps de nous rencontrer. Merci beaucoup. Louis-Aimé Lepage est représentant des commerçants de Saint-Cyril de Wendover. Bonsoir, M. Lepage. Bienvenue à l'émission. Bonsoir. Nous aussi, on avait invité Éric Aimon, le maire, à l'émission pour s'expliquer. Il avait la tribune. Il a refusé de le faire. Les commerçants sont en furie. Ils ont fait le saut lorsqu'ils ont reçu leur compte de taxes. C'est évident qu'on n'était pas au courant que les taux avaient monté à ce rythme-là. Quand on a reçu nos taxes, on est ensuite allé à la mairie, mais là, il était trop tard, c'était déposé. Tout avait été manigancé dans le fait qu'on arrive en retard parce que vu que c'était déposé, on ne peut plus rien faire. M. Lepage, vous représentez les commerçants de Saint-Cyril de Wendover. On va donner un exemple aux gens qui nous regardent. J'ai entre les mains le compte de taxes de AIW. Vous avez un restaurant AIW à Saint-Cyril? Oui, on a un de nos commerçants. La facture, elle est passée de 9 000 $ à 18 000 $. Comment est-ce que la municipalité peut justifier ça? On a posé des questions à ce sujet, à maire, puis il n'y a aucune réponse. Il dit qu'il y a des budgets pour ça, puis il faut qu'il y en ait qui payent. Et ce sont les commerçants vraisemblablement à Saint-Cyril qui payent. Je vais donner un autre exemple. Le marché Bouvette, c'est ça? Oui. C'est l'épicerie du village. Une augmentation de 20 000 $ du compte de taxes municipales. Ça, ça veut dire ultimement que les commerçants de votre village ne voudront plus rester là? Bien, c'est évident qu'avec des taxes qu'on a là, autant que dans le domaine locatif ou des propriétaires, on refile, quand on est dans le locatif, on refile des taxes aux locataires. Oui. Ça constamment, c'est avec un problème qui va se vider. Est-ce que vous avez parlé justement à des commerçants, des industriels, qui ont soit l'intention de contester leur compte de taxes ou encore carrément de plier bagage? Bien, surtout sur le nombre de commerçants qui sont là, c'est quasiment tout du monde que ça fait longtemps qu'on est là. Parce que la municipalité n'est pas proactif dans les industries commerces ou industries. On n'a pas de gros appui sur ce côté-là. Par contre, la municipalité voisine, pas la municipalité, mais la ville de Drummondville, eux offre des crédits de taxes de cinq ans pour les bâtiments neufs. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de faire reculer la décision de la ville? Parce que tout a été envoyé. Donc, est-ce qu'éventuellement, Saint-Cyril de Wendover pourrait faire marche arrière? Bien, la municipalité, eux autres, le problème, c'est qu'ils ont déposé le budget. Mais nous, on a fait une plainte à la commission municipale qui, eux, ont un pouvoir de décision pour remédier à la chose. On a 115 commerçants et industriels qu'on a la majorité qui ont tous signés. Ils sont frustrés, eux autres, avec. Bien, on peut évidemment les comprendre avec cette hausse de taxes. En terminant, le maire Éric Aymond, je le rappelle, a refusé notre invitation. On aurait aimé s'entretenir avec lui, peut-être pour comprendre les raisons qui justifieraient une telle hausse de taxes. Si vous avez un message pour le maire Aymond, en terminant, M. Lepage, vous qui représentez les commerçants du village. Bien, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est normal qu'on paye des taxes. Mais à ce taux-là, on va avoir des problèmes partout. Il ne peut pas renner une municipalité. Il va la tuer en faisant ça. Le message est lancé. Et Éric Aymond, sachez que notre invitation tient toujours. M. Lepage, bon courage. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Au revoir.